salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamer tag j'espère que vous avez bien la famille alors aujourd'hui petite vidéo sur un script qui a été fait par le talentueux codeur français nose bar donc ce sera un script sur destiny 2 je suppose aussi qu'il peut fonctionner sur destiny 1 j'ai pas fait le test mais en tout cas destiny 2 c'est sûr et certain et ce script est en français c'est à dire que toutes les explications dans le compiler sont en français donc si vous avez le moindre doute sur qu'est ce que fait tel ou tel mode basse il suffit d'ouvrir le script dans le compiler deuxième studio et de lire les explications alors ce script fonctionne sur xbox sur ps5 ps4 pc peu importe la plateforme ou la manette que vous utilisez ce script fonctionne et vous pouvez l'utiliser aussi bien sûr en partie en pvp ou en pve ça fonctionne dans les dans tous les modes de jeu disponible alors avant de commencer à télécharger ce script etc il faut bien évidemment vous assurer que votre chronus est la dernière version de mise à jour disponible et zen studio aussi alors si vous ne savez pas comment mettre à jour votre chronus je vous invite à aller regarder ma vidéo tuto chronus zen première utilisation chronus et à la suivre et à mettre à jour votre chronus par contre si vous êtes sur playstation 5 uniquement pour les utilisateurs playstation 5 je vous invite à aller voir ma vidéo sur le chronus 100% compatible avec la playstation 5 qui vous expliquera comment installer la dernière version du mise à jour qui est uniquement valable pour les joueurs sur ps5 donc voilà une fois que vous avez suivi l'une ou l'autre de ces vidéos et que tout est à jour et fonctionnel vous pouvez commencer cette vidéo à partir de maintenant et on va commencer à installer le script alors première chose c'est où trouver ce script de possibilité soit sur zen studio directement dans la librairie vous avez la version mais vous avez la version anglaise donc pas en français ou alors sur mon discord vous pouvez télécharger le script destiny pro qui se trouve sur mon discord donc je vais vous montrer ici le télécharger hop alors voilà donc on est sur mon discord dans la partie script on a ici plusieurs jeux et donc on va aller dans destiny script ici et on va télécharger la dernière version disponible donc destiny pro 1.1 fr.gpc on télécharge cette version voilà on a ici le petit fichier destiny pro 1.gpc je vais l'ouvrir comme ça je vais le garder ici ok hop je minimise et je vais ouvrir zen studio donc la dernière moi je suis sur playstation 5 donc j'ai une autre version que les joueurs pc xbox ou ps4 donc moi pour moi ma version c'est la zen studio 1.3.1 beta.46 donc on va partir du principe que vous vous avez installé la dernière version disponible qui concerne votre console ensuite on va prendre son chronus et on va le brancher avec le câble de droite donc le câble mini usb on le branche il est bien reconnu sur zen studio donc j'ai bien la dernière version de zen studio ici en haut et en bas on peut voir ici que mon chronus a la dernière version disponible aussi donc c'est parfait je vais reprendre mon dossier avec le fichier du script voilà et je vais aller dans le compiler ici et ce que je vais faire c'est que je vais glisser le script dans le compiler de ce fait il va s'ouvrir dans le compiler et je vais avoir toutes les informations relatives au script donc vraiment toutes les explications du script se trouvent ici en français ok donc je vais pas vous lire toutes les explications je vais vous montrer in game comment naviguer dans le menu comment paramétrer les modes etc mais vraiment je vous invite à lire le compiler et les explications du script c'est vraiment très important pour le comprendre vraiment dans les détails ce que je peux notamment vous dire qui est vraiment super important et super utile avec ce script c'est que vous avez la possibilité alors dans ce script vous avez la possibilité de sélectionner une arme avec laquelle vous allez jouer donc si vous avez une arme que vous aimez vous pouvez la régler sur en jeu vous pouvez régler l'anti-recul de votre arme en jeu et une fois que vous avez réglé cet anti-recul vous pouvez revenir ici dans le compiler du script modifier les valeurs d'anti-recul dans le script même ajouter l'arme le nom de l'arme dans le script et alors quand vous allez retourner in game sur votre chronus vous pourrez sélectionner directement votre arme que vous avez paramétrer avec le nom ok que le que vous lui avez attribué donc je vais vous montrer je vais pas tout lire mais il ya vraiment plein de modes dans ce pack de modes ça se trouve plus bas ici alors voilà ici dans les tableaux attendez je vais enlever la caméra dans les tableaux que vous pouvez voir ici on a ça ce sont d'abord les types d'armes plus différentes armes donc on a les fusils les fusils automatiques avec une liste avec plus ou moins une dizaine d'armes chroma rush duty bone crate etc et avec aussi custom air 1 2 3 et no selection et donc on a les pulse fire fusion rifle linear rifle smg n cannon sniper etc etc donc vous avez de la liste avec toutes les armes dans cette liste vous pouvez vous même ajouter une arme donc par exemple ici imaginons que je veux une arme que j'ai une de mes armes qui va je vais indiquer n'importe quel nom je vais mettre piu piu voilà piu piu ce sera mon arme et alors je vais retrouver ici c'était custom a r 1 je vais retrouver ici dans la liste juste en dessous donc la liste des auto rifle name la liste des noms des fusils automatiques je vais aller retrouver custom a r 1 et je vais le changer aussi en piu piu ok ça c'est la première chose que je vais faire avec avec ça ça veut dire que quand je serai in game et que je vais aller dans la liste des armes il y aura une arme qui s'appellera piu piu ok et donc cette arme là je vais régler l'anti recul in game on va le faire ensemble et une fois que j'aurai les valeurs d'anti recul je vais revenir dans le script dans le compiler et je vais indiquer ces valeurs d'anti recul ici je sais pas ce sera quoi actuellement mais je vais indiquer les valeurs d'anti recul alors ces valeurs d'anti recul elles fonctionnent comme ça on a une valeur d'anti recul de départ une valeur d'anti recul fin de fin une valeur de temps d'anti recul et une valeur d'anti recul horizontal en gros qu'est ce que ça veut dire imaginons que je vais utiliser dans ce script vous avez trois types d'anti recul et vous avez l'anti recul normal donc legacy c'est l'anti recul juste avec une valeur verticale et horizontale c'est la moins précise mais la plus facile à régler on a aussi l'anti recul rumble donc c'est la même chose que l'anti recul classique sauf que en gros quand votre manette va ressentir des vibrations quand vous allez tirer in game en fonction des vibrations que votre manette va recevoir un anti recul sera déjà appliqué donc ça veut dire que vous devrez régler moins fort l'anti recul je vais tout vous expliquer comment sera in game et ensuite on a l'anti recul avancé on va dire je sais plus exactement quel est le nom de cet anti recul sur le chronus mais on le verra in game et donc là c'est un anti recul avec quatre valeurs donc c'est celle-ci air start, end, time et horizontal et c'est celle-là que je vais utiliser pour la vidéo et en fait en gros ici ce qu'il faut lire c'est que cet anti recul va vous permettre que lorsque vous tirez ça va d'abord contrer le kick de l'arme donc ça veut dire que lorsque vous tirez un chargeur complet les premières balles du chargeur généralement sont des balles qui ont plus de recul que la suite du chargeur donc en fait cet anti recul va vous permettre d'avoir plus d'anti recul au départ de votre tir et moins d'anti recul par la suite sur le reste du chargeur c'est un anti recul qui est assez précis et là par exemple ici dans cet exemple ici du sureuse régime ça veut dire que lorsque je vais tirer, je vais commencer à tirer, je vais avoir 59 d'anti recul et ces 59 d'anti recul vont doucement diminuer pour arriver jusqu'à 45 d'anti recul et cette diminution va se faire sur un temps de 500 millisecondes donc ça veut dire 0,5 secondes donc ça veut dire que je vais passer de 59 d'anti recul à 45 en une demi seconde ok ? donc c'est comme ça qu'il faut lire ça et en plus vous avez une valeur d'anti recul horizontale là il n'y a pas de temps mais c'est juste pour dire que ici l'arme j'ai une valeur d'anti recul de moins 5 donc ça veut dire qu'elle tirera un petit peu vers la gauche donc c'est comme ça qu'on va régler l'arme pour le moment je ne vais faire aucune modification si ce n'est le piu piu que vous avez vu comme ça on va bien voir que je parle d'une seule arme et on fera un réglage d'une seule arme je vais aussi vous donner des valeurs d'ame assist alors j'ai déjà pu faire quelques tests j'ai trouvé un aim assist qui fonctionne plutôt pas mal et donc ça on va voir directement in-game ok ? donc une fois que vous avez modifié le nom de votre arme alors bien sûr ici il y a plein d'armes vous pouvez toutes les modifier si ça vous amuse vous pouvez mettre autant d'armes que vous voulez ici je pense qu'il y en a assez dans chaque catégorie moi personnellement je laisse celle-là je configure juste custom AR1, 2 et 3 et je renomme 3 armes c'est suffisant et voilà donc maintenant quand vous modifiez quelque chose dans le script il faut faire ensuite donc ici on a file vous faites save as et en fait là ça va enregistrer les modifications que vous avez fait sur le script alors soit vous pouvez enregistrer ces modifications sur le script que vous venez télécharger donc le script entre guillemets vierge soit vous pouvez renommer simplement le script ici par exemple destrinipro1.1-fr je vais mettre je vais rajouter tiret gamertag gtfr voilà je l'enregistre et comme ça je sais que le script où il y a marqué gtfr c'est le script modifié avec mes valeurs donc si votre script est ouvert dans le compiler vous pouvez directement aller ici dans le programmeur pardon et vous allez dans gpc script et vous pouvez prendre le script qui se trouve ici et vous le glissez dans un slow une fois que c'est fait vous faites programme device et c'est bon si vous ne l'avez pas ouvert dans le compiler bah déjà c'est pas bien parce que de toute façon vous devrez l'ouvrir dans le compiler vous avez plein de choses à faire avec ce script dans le compiler mais si vous ne l'avez pas ouvert dans le compiler vous allez ici dans file directory vous allez chercher download vous allez chercher download et dans download vous allez récupérer le script destrinipro voilà vous voyez il est ici et vous pareil vous le prenez vous le glissez vous le mettez dans un slow une fois que vous l'avez mis dans le slow on n'oublie pas de faire programme device super important on attend d'avoir le message success qui apparaît sur l'écran et une fois qu'on a le message success on passe sur la console et on va tester le script en jeu et je vais vous expliquer comment l'utiliser ingame donc on se retrouve tout de suite ingame donc en est de retour ingame premièrement je vais vous faire faire un petit tour du script pour qu'on puisse voir les différentes options qui se trouvent dessus donc pour ça je vais agrandir un petit peu et on va juste naviguer dans le script pour voir ce qu'il y a dedans donc quand vous branchez votre chronus normalement vous êtes sur l'écran zen du chronus pour aller sur le script c'est simple vous appuyez sur le bouton le gros bouton droit du chronus donc je vais appuyer voilà alors des fois le bouton est un peu capricieux c'est à dire que moi normalement j'ai deux scripts et vous avez vu il passe il passe souvent un script en fait donc voilà là je suis sur le script destrinipro pour rentrer dans le menu du destrinipro c'est l2 plus options donc l2 plus options si je suis sur xbox ce sera lt plus menu d'accord donc je rentre dans le menu l2 options hop je suis dans le menu alors ici dans le menu on a plusieurs choses à connaître pour se déplacer pour se déplacer dans le menu alors on a trois lignes on a d'abord primarie donc c'est la ligne qui indique le profil sur lequel vous êtes ensuite on a anti-recall ça c'est le mode et ensuite on a off ça c'est l'activation la désactivation la sélection du mode en question alors il faut que vous sachiez c'est que les modes sont à activer sur trois profils dans ce script vous avez trois profils d'armes vous avez le profil primarie donc armes principales le profil secondarie armes secondaires et le profil heavy donc armes lourdes ce qu'il veut dire c'est que à chaque fois que vous changez d'armes regardez là je suis sur primarie je change d'armes je passe sur secondarie je maintiens triangle pour passer sur mon arme lourde et je passe en heavy d'accord et pour revenir dessus j'ai juste à appuyer sur le changement d'armes et ça fonctionne si jamais je vous le dis maintenant si jamais vous avez une désynchronisation ça peut arriver si jamais vous avez une désynchronisation des profils par exemple euh je vais voilà je vais faire exprès de me tromper voilà là j'ai mon arme principale en main mais il y a marqué heavy sur euh sur mon écran donc en fait je ne suis plus du tout synchronisé c'est à dire que j'ai primarie j'ai mon arme secondaire quand j'ai ma heavy c'est bon ça s'est synchronisé en fait pour synchroniser vous maintenez la touche L3 donc vous maintenez le joystick de gauche et vous appuyez sur triangle en même temps en faisant ça vous pouvez naviguer dans les différents profils pour synchroniser sur celui euh quel vous devez être ok ? bon ça c'était une petite parenthèse on retourne dans le script en lui même et puis je vous explique comment le régler donc pour entrer dans le script L2 options voilà donc je vous ai dit vous devez régler les modes sur les trois profils donc là si je fais triangle pour changer de profil on voit bien que je passe sur le primarie secondarie heavy donc ça veut dire que si je veux de l'anti-recul sur mon arme principale et sur mon arme secondaire je vais devoir activer l'anti-recul sur le primarie et sur le secondarie et sur le heavy si je veux aussi sur le heavy donc ça c'est triangle pour changer de profil alors à savoir qu'il y a certains modes qui sont actifs sur tous les profils vous ne devez pas les activer sur plusieurs profils ça se sera marqué alors au dessus euh 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 donc ensuite pour changer de mode donc là on a vu qu'on est sur anti-recul donc anti-recul pour changer de mode c'est flèche de gauche et flèche de droite donc on peut voir si je fais flèche de gauche flèche de droite je change je passe de l'anti-recul au burst fire au polar assist straf mode dinasens reload etc etc ok et ensuite pour activer ou désactiver un mode pour sélectionner l'option aussi de ce mode c'est flèche de haut flèche du haut ou flèche du bas donc là anti-recul si je veux l'activer je fais par exemple flèche du bas je vous ai dit qu'il y avait trois types d'anti-recul donc on rumble donc c'est vibration standard et progressive donc c'est celui que j'ai appelé avancé dans le début de la vidéo voilà et ensuite il y a encore certains modes qui vous permettent d'ajuster les valeurs notamment le mode anti-recoil donc par exemple ici je sélectionne progressive et je vais devoir appuyer sur X pour rentrer dans ces valeurs ajustables alors pour modifier ces valeurs toutes les modifications de valeurs se font en maintenant la touche X appuyée d'accord ? donc si je fais flèche du haut ou flèche du bas ça ne fonctionne pas d'accord ? j'arrive pas à modifier les chiffres par contre si je maintiens X je peux faire augmenter ou diminuer avec la flèche de gauche, flèche de droite, flèche du haut, flèche du bas d'accord ? il faut bien maintenir la touche X appuyée sur votre manette et ensuite pour passer à la valeur suivante c'est la flèche de gauche ou flèche de droite donc là je vous ai parlé du rappelez-vous la valeur air start, air end, time donc là on y est air start 62, air end 0, air time 1000 et horizontal donc ça c'est juste pour l'arme qui était affichée comment faire pour sélectionner l'arme justement que je voulais ? je vous ai parlé que j'avais mis l'arme Piu Piu donc quand je suis sur cette page-ci donc la page primarie anti-recol et que j'ai choisi mon anti-recul je fais carré et là j'arrive dans les sélections des types d'armes et l'arme en question donc moi c'est pareil pour modifier donc c'est triangle pour passer sur les autres profils et c'est flèche du haut ou du bas pour passer sur les différents types d'armes flèche de gauche ou de droite pour sélectionner l'arme en question donc moi j'avais mis dans auto-rifle l'arme Piu Piu donc c'est ce que je vais aller sélectionner auto-rifle je vais faire flèche de droite jusqu'à trouver mon Piu Piu voilà Piu Piu j'y suis une fois que je suis sur l'arme Piu Piu je peux faire rond et maintenant si je quitte le script donc pour quitter le script c'est bouton PS ou bouton Xbox du coup si je quitte le script hop sur mon profil primarie j'ai bien mon arme Piu Piu ok ? ça c'est comment sélectionner votre arme et voilà maintenant on va passer dans la description des autres modes et après je vais vous montrer comment régler l'anti-recul et puis on va faire je vais vous montrer comment modifier justement les valeurs sur le compiler directement sur le PC donc vous pensez bien au fait que chaque fois que vous avez un mode à sélectionner c'est sur les 3 profils d'accord ? donc là j'ai mis l'anti-recul que sur mon profil primarie mais je ne l'ai pas encore réglé bien évidemment ensuite on a le mode Burst Fire que vous pouvez activer ou désactiver et le Burst Fire ça transforme votre arme en arme à rafale d'accord ? c'est un mode qui est ajustable donc si je l'active et que j'appuie sur X je peux ajuster les rafales donc au plus la valeur sera petite au plus l'arme tirera vite en rafale en gros ça transforme une arme automatique en arme semi-automatique ça permet plus de précision lors des tirs et on va dire une économie au niveau des munitions aussi donc ça vous faites vos tests vous diminuez, vous augmentez la valeur si ça vous intéresse sinon vous le laissez en off Polar Assist c'est le Aim Assist d'accord ? c'est comme ça que ça s'appelle j'ai déjà fait des tests j'ai des valeurs à vous conseiller donc moi je vous dirais si vous voulez jouer avec le Aim Assist de donc se mettre en circular soit vous choisissez Spiral soit Wide Oval soit Tall Oval soit Circular 1 des 4 ici et pas Helix et pas Sticky et vous mettez là comme valeur en Radius vous mettez 35 35 et en Step vous mettez 50 voilà Radius Step ça fait 35-50 et voilà ça c'est les valeurs que je vous conseille pour le Aim Assist c'est des valeurs que j'ai testé avec un ami sur lequel on a essayé sur Destiny et c'est les valeurs qui fonctionnaient plutôt bien si après vous trouvez que ça tremble l'écran tremble trop vous diminuez la valeur Radius de 5 par 5 et vous vérifiez si ça tremble et normalement voilà je fais Save on va regarder vite fait voilà ça tremble ça tremble un petit peu je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais moi je vois que mon écran tremble un petit peu voilà si je fais des mouvements très lents on va peut-être le voir un peu plus voilà et en gros là le Aim Assist est activé et c'est des bonnes valeurs de Aim Assist donc on va continuer vite fait le tour du script donc Anti-Recule Burst Fire Polar Assist Strap Mode non Polar Assist donc ça c'est fait je vais le désactiver pour modifier pour vous montrer comment paramétrer l'anti-recule parce que le Aim Assist a une influence sur l'anti-recule Strap Mode c'est un mode qui vous permet que lorsque vous allez viser et tirer votre perso va faire des déplacements ou un peu en arrière etc vraiment pour le Strap Mode il y a 3 modes différents je vous conseille d'aller lire la description des 3 dans le compiler ça va être plus simple par exemple si on met le Strap Shot voilà là il y a aussi un temps qui vous permet d'ajuster quand est-ce que votre perso va faire des déplacements si je mets le Strap Shot et que je fais vise et tirer vous voyez mon perso il part tout seul de gauche à droite vous voyez personnellement c'est pas un des modes que je préfère parce que j'aime pas trop que le Chronus prenne le contrôle sur les déplacements de mon personnage donc je n'active jamais les modes qui touchent au déplacement du personnage ensuite Dina Sense ça c'est pour les joueurs qui veulent modifier leur sensibilité leur sensibilité manette je vous conseille vraiment d'aller lire les informations qui est écrite dans le script par rapport au Dina Sense il y a beaucoup de valeurs à modifier et lisez et voilà si vous voulez modifier votre sensibilité de manette avec le script donc si par exemple la modification que vous faites in-game directement dans les options du jeu ne vous satisfait pas vous pouvez aussi modifier votre sensibilité manette via ce mode là Dina Sense mais allez lire la description parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ce sera plus simple pour vous d'avoir des descriptions vraiment précises ensuite Reload ça c'est un mode qui va lorsque vous allez recharger en fait au lieu de recharger vous appuyez deux fois sur carré et en gros ça va commencer à recharger et puis ça va ranger votre arme et si vous trouvez le bon temps attendez je me suis trompé si vous trouvez le bon temps de rechargement en gros ça va annuler l'animation de rechargement ranger votre arme changer d'arme et normalement votre arme que vous venez de ranger devrait être rechargée j'ai fait quelques tests je suis pas arrivé à quelque chose de concluant donc j'ai pas activé ce mode Autorun tout simplement ça vous permet de vous n'avez pas besoin d'appuyer sur sur la touche de sprint pour sprinter ça va le faire à votre place Swap Trigger Bumper donc ça c'est pour les gens qui jouent avec visée tirée sur L1, R1 au lieu de L2, R2 vous devez activer cette option cette option là en gros ça ça change les triggers de place voilà Auto ADS c'est lorsque vous allez appuyer sur R2 ça va appuyer sur L2 automatiquement donc ça va viser automatiquement mais vous devez tirer bien évidemment Rumble alors là vos vibrations en jeu doivent être activées absolument c'est obligatoire pour que le script fonctionne correctement si vous voulez désactiver vos vibrations manettes ça se passe ici en gros ici dans ce paramètre de base le script à les vibrations désactivées donc ici on a Rumble Off ça veut dire que quand je vais tirer je vais pas avoir de vibrations si je veux les vibrations en jeu je dois remettre ce paramètre en Rumble On moi je joue toujours avec les vibrations donc je mets Rumble On mais sachez que peu importe que vous vouliez les vibrations en jeu ou que vous ne les vouliez pas vos vibrations in game dans les options du jeu doivent être activées c'est obligatoire et ensuite PS5 Controller ça c'est encore un autre truc donc si vous jouez avec une manette PS5 mettez On sur ce paramètre là normalement il me semble que ça permet d'arrêter l'anti-recul lorsque la manette ne reçoit plus de vibrations c'est plutôt bien donc mettez le activez le donc maintenant on va passer au paramétrage de l'anti-recul donc je vais un peu un peu baisser comme ça vous pouvez aussi voir mon arme donc donc là je suis en primari je vais juste je sors je vérifie que j'ai pas d'autres modes ok alors autre chose aussi avant de faire le paramétrage de l'anti-recul sachez que ce script a un désactivage automatique on va dire pardon a une désactivation automatique désactivage c'est pas très français lorsque vous faites deux choses premièrement lorsque vous appuyez sur le bouton menu le bouton options et que vous arrivez dans le menu du jeu le script se met en off pour éviter que certains modes puissent perturber les déplacements lorsque vous êtes dans le menu donc pour quitter cet état de script off c'est deux fois rond d'accord deux fois rond ou bouton PS d'accord le bouton PS désactive et réactive le script c'est plutôt simple plutôt assez simple de refaire deux fois rond à chaque fois pareil lorsque vous faites touchpad d'accord et que vous sortez votre petit navigateur là après vous de faire deux fois rond d'accord chaque fois que vous voyez script off deux fois rond pour sortir donc si je fais menu j'oublie pas après d'avoir fait mes modifications de faire deux fois rond et si j'ouvre mon petit navigateur je fais deux fois rond hop et le script se remet donc maintenant on va passer au paramétrage de l'anti-recul je vais vous montrer comment utiliser l'anti-recul progressive c'est le entre guillemets le plus compliqué à paramétrer mais c'est aussi le plus précis donc une fois que je suis sur primarie anti-recul progressive je tape x et là j'ai quatre valeurs donc j'ai la valeur que je vous expliquais dans le compiler on a la valeur AR start flèche de droite valeur AR end AR time et AR horizontal AR c'est anti-recul d'accord donc là si je lis ce qui est indiqué mon anti-recul va commencer 38 il va terminer à 0 en une demi-seconde d'accord donc la première étape que je vais faire c'est que je vais mettre le AR end donc là en gros ça veut dire que je vais avoir 38 d'anti-recul et après une demi-seconde j'aurai plus d'anti-recul c'est pas ce que je veux donc je vais commencer à mettre la valeur AR end à la même valeur que le AR start donc je vais mettre 38 je vais mettre 40 comme ça c'est plus facile et en une demi-seconde et je regarde ce qui se passe je vais tirer voilà c'est déjà c'est déjà quasi parfait c'est déjà c'est déjà bon pour moi après ça monte encore un petit peu faut voir aussi si ça vient pas de ma zone morte ok ça monte encore un petit peu sur la fin du chargeur moi je trouve que c'est plutôt pas mal il y a juste à longue distance où je pourrais régler un peu mieux pour le longue distance donc le AR start je vais le monter à 43 le AR end je vais le mettre à 50 on va voir c'est pas mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal par rapport à ça voilà ça c'est sans anti-recul et ça c'est avec ça descend voilà en gros c'est comme ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire pour paramétrer cet anti-recul vous mettez les deux valeurs à la même valeur et puis vous regardez l'AR start il faut vraiment que la valeur AR start vous permette de contrer le kick de départ de l'arme donc je tire un chargeur complet d'abord je retire genre 5-6 balles d'accord je tire 5-6 balles je regarde ce que fait mon arme si elle descend je diminue la valeur AR start si mon arme monte j'augmente la valeur AR start une fois que j'ai réussi à contrer le recul de mes 5-6 premières balles ce que je fais c'est que je mets la valeur AR end à la même valeur que l'AR start d'accord une fois que c'est fait je tire et je regarde comment mon arme se comporte sur un chargeur complet si après les 5-6 balles je passe sur mon AR end d'accord et là c'est pareil si mon arme descend descend trop je diminue la valeur AR end si mon arme monte trop j'augmente la valeur AR end et donc au final je peux avoir une valeur qui me permet d'avoir un anti-recul qui est vraiment plutôt pas mal une fois que j'ai ces valeurs alors les gars ça c'est super important on a pas encore terminé on a presque fini là on va retourner sur le PC et on va noter ces valeurs dans le compiler pour que à chaque fois que je sélectionne l'arme Piu Piu j'ai les bonnes valeurs d'anti-recul les valeurs d'anti-recul restent bien sur mon chronus donc là on va se retrouver direct sur le PC alors je vous conseille de prendre une fois que vous avez paramétré vos armes je sais pas une, deux ou trois armes peu importe autant que vous voulez vous notez sur une feuille vos valeurs d'anti-recul donc moi ici ce sera 43, 50, 500 et 0 donc je vais noter 43, 50, 500, 0 sur une feuille et puis je vais aller dans le compiler et je vais aller modifier ça donc on le fait tout de suite et je vous montre comment enregistrer ça correctement on se retrouve sur le PC donc voilà on est de retour sur le PC ici c'est super simple donc le script je l'ai pris pareil je l'ai remis sur le compiler ce que je vais faire c'est que je vais descendre hop 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 et je vais aller trouver l'arme que j'ai modifiée donc c'était ici la Piu Piu et on se rappelle AR start AR end AR time AR horizontal donc sur l'arme Piu Piu je vais modifier ici le 38 je vais le mettre en 43 je vais modifier le 0 je vais mettre 50 500 et 0 c'est les bonnes valeurs une fois que j'ai fait ça je fais file ça vous faites save et alors ça va directement le sauvegarder mais moi j'aime bien faire save as à chaque fois et mettre à chaque fois un autre script comme ça si jamais j'ai un souci je peux repartir du script précédent etc donc voilà là maintenant lorsque je retourne ingame et que je recharge bien évidemment une fois que j'ai fait ça il faut que je reprenne le script bim et que je le remette d'accord dans un slow donc je peux retirer le précédent et remettre le nouveau script que j'ai remodifié sur mon chronus et j'oublie pas d'appuyer sur program device et maintenant quand je serai in game et que je vais sélectionner mon arme via l'écran du chronus j'aurai l'anti recul qui sera réglé déjà avec les valeurs là donc ces valeurs que j'ai mis 43, 50, 500 etc. et vous pouvez régler quasi toutes les armes que vous jouez peu importe avec le nom alors n'oubliez pas si vous modifiez le nom bien le changer ici et alors custom AR2 le changer ici sinon ce sera pas indiqué sur l'écran de votre chronus donc voilà ce script fonctionne vraiment assez bien une fois que vous êtes arrivé à bien configurer votre anti recul et que vous avez tout enregistré correctement c'est il fonctionne vraiment bien même en pvp j'ai pu faire quelques tests en pvp ça fonctionne assez bien le aim assist c'est assez ouf donc voilà un grand merci à nos bars pour ce script et bah écoutez j'espère que la vidéo aura été utile si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster en commentaire j'essaierai d'y répondre puis sinon rejoignez mon discord et nos bars pourra vous aider aussi et voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus